Je viens de vous mettre un short sur Apocalypse 3, 14 à 22, je l'ai mis en partie, c'est sur l'église de l'Odyssée, donc l'esprit qui crie à l'ange de cette église, et c'est « Je vous m'irai les tièdes, soyez froid ou bouillant ». Mais, plus loin, il y a marqué « Repends-toi et il disait, pourquoi Dieu vous m'irai les tièdes ? » Moi j'avais toujours pensé que c'était par rapport à Dieu, Dieu souhaite qu'on ait une relation avec Lui constante, qu'on soit en communion, en communication avec Dieu, qu'on ait dans notre cœur la foi constamment, confiance en Dieu constamment, qu'on ait conscience de sa présence constamment. Même si on est occupé, même si on discute avec quelqu'un, même si on est au milieu d'un groupe, Dieu passe avant. Et cette église est riche, elle n'a besoin de rien, il ne lui manque rien. Elle a été béni, et c'est souvent là qu'on s'arrête dans notre marche chrétienne, que tout va mal, on cherche Dieu beaucoup plus que que tout va bien. À moins qu'on ait vraiment une motivation en dehors des bénédictions, en dehors d'aller bien ou mal, en dehors de ce que Dieu nous apporte. Dans le sens, Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, comme il serait un distributeur de soda. Alors, je crois que vis-à-vis des non-chrétiens, et vis-à-vis des chrétiens, lorsque nous sommes tièdes, on n'est ni froid ni bouillants, et Dieu éprouve notre foi, mais pour lui, pour nous, pour qu'on sache le jour où il se passe quelque chose, de quel qu'on va, si on est bouillants, on est bouillants, si on est froid, on est froid, si on est tièdes. Et tant que l'ennemi pense qu'on pourrait tourner le dos à Dieu, perdre notre foi, notre confiance en Dieu, perdre de mettre Dieu en priorité, et qu'on le remplace par tout va bien, des jolis chants, des belles prières, des choses des fois très chrétiennes, même de l'évogélisation, mais il n'y a pas un Dieu. On a des activités chrétiennes, on n'a besoin de rien. Et tant que l'ennemi pense qu'il peut nous faire tomber, il va nous essayer. Au moment où il sait qu'on est bouillants, il laisse tomber. Et vis-à-vis de nos frères et sœurs, le jour où il se passe un événement énorme pour toute une église, les tièdes, ils vont dans quelqu'un. Alors, lorsqu'on a un frère bouillant, ou une sœur bouillante, ou un frère froid, ou une sœur froid, on sait sur quel pied danser. Et Dieu nous éprouve aussi. Est-ce que tu m'aimes ? Pierre, m'aimes-tu ? C'est Jésus. Oui, 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 Pierre, m'aimes-tu ? Oui, oui, oui. Oui, mais lorsque tout va mal, des fois on devient prudent, si on ne dit pas trop qu'on est chrétien. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est ne pas devenir tiède, mais rester bouillant. Et Dieu nous amène à être bouillant, quoi qu'il arrive. Et puis, des fois, lorsque tout va bien, on devient aussi tiède. Mais c'est une menace. Je vous m'irai les tièdes. Mais juste en dessous, il y a marqué, mais toi, Eduzel, repends-toi, reviens à Dieu. En totalité, je te donnerai un collir pour tes yeux spirituels afin que tu vois un vêtement blanc. C'est repassé par la croix. Parce que quand on est tiède, on commence d'autrer de l'éco-promis. Oui, mais est-ce que Dieu a réellement dit ? Oui, mais si je fais ça, ce n'est pas très grave. Mais au moment où on ne suit pas à Dieu, qu'est-ce qu'on suit ? On suit ce qu'on pense, nous. Ce qui est bien, mais nos pensées ne sont pas les possées de Dieu. Nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Alors, ce que nous, on pense devoir faire, ça ne correspond pas du tout souvent à ce que Dieu souhaite pour et avec nous. Alors, en cuisine, on ne réchauffe jamais quelque chose, c'est là qu'on attrape le plus de bactéries. si on ne fait pas à... on ne revient pas à une température élevée, si on réchauffe un aliment pour qu'il soit tiède, la température tiède, c'est là qu'on attrape le plus de bactéries lorsqu'on refroidit quelque chose. même si ça utilise de l'électricité, on le met immédiatement au frigo parce qu'on essaye qu'il passe de bouillant à froid rapidement, s'entraîner sur la table pour ne pas qu'il reste tiède trop longtemps. C'est beaucoup mieux de le faire passer de bouillant à froid très très vite et si on réchauffe une tranche de gâteau, on l'a fait chauffer, chauffer, chauffer à une température chaude parce que si on l'amène juste à la température où on ne va pas se brûler, si la tranche de gâteau est restée à la température ambiante, c'est là qu'elle a eu le plus de bactéries. Et nous-mêmes, quand on est tiède, on attrape un... Oui, mais si je vais là, si je fais ça, etc. Mais Dieu n'est pas contre. Mais à un moment donné, on remplace Dieu par des choses, par des activités ou par... je ne sais pas, mais on ne place plus Dieu au centre de notre vie. Alors, si on place Dieu au centre de notre vie, ce qui nous intéressait en tant que non-chrétien ne nous intéresse plus. on est comblé par Dieu, on n'en a même pas besoin. On n'est pas en train de se dire je devrais, je ne devrais pas, etc. dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Et c'est ça. Et tiède, on n'est plus... Oui, non, on est... Mais oui, etc. Et les bactéries arrivent, elles sont invisibles. Et un jour, on se rend compte qu'il y a deux mois qu'on n'a pas réellement communiqué avec Dieu. On ne sait pas, on n'a pas ouvert son cœur à Dieu. Bien qu'on a pu participer à quelques réunions de prière, mais on était comme loin de Dieu. Alors, je vous invite à lire Apocalypse 3 en entier. Et jusqu'au bout, à celui qui vaincra, et Dieu nous donne les forces de vaincre.